... On est aujourd'hui au cimetière pour une scène d'enterrement puisqu'on est sur un polar et comme tout bon polar qui se respecte, on a des assassinats. Extérieur jour, cimetière de Petit Quevillis. Quatre garçons dans la nuit, c'est le titre de ce téléfilm en deux parties qui sera diffusé sur France 2. Adapté d'un roman policier de Val Magdermid, il met en scène quatre jeunes hommes à deux époques différentes qui sont suspectés du meurtre d'une jeune serveuse. Quinze ans après, la police rouvre l'enquête. Avec 44 jours de tournage, dont 30 tournées en scène maritime entre Elbeuf, Le Havre et Rouen, cette production s'est appuyée sur le pôle image Haute-Normandie, une structure d'aide et de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle. Le pôle a mis à leur disposition des fichiers, répertoriants techniciens, décors, figurants et comédiens, comme Olivier, qui joue le rôle de Paul, le petit ami d'un des quatre garçons. On connaît quasiment mieux les décors que les gens de la production. C'est assez amusant de le faire, de découvrir aussi des lieux qu'on n'imagine pas. Par exemple, ce cimetière que je ne connaissais pas, qui est en plein milieu des usines, de la zone Céveso, c'est assez rigolo de découvrir des lieux comme ça. Marine Longuet, ancienne étudiante en audiovisuel à Rouen, est troisième assistante de réalisation. Elle fait l'interface entre le plateau et les loges et elle est chargée de s'occuper des figurants. Ayant commencé à travailler en région de Normandie, j'ai tous mes contacts professionnels qui sont là, donc je continue et c'est un atout majeur de bien connaître la région. Donc je ne me vois pas travailler dans une autre région, surtout que j'aime celle-ci et que la région de Normandie est intéressante au niveau audiovisuel et cinématographique. On est très proche de Paris, les coûts sont beaucoup moins importants, donc il y a pas mal maintenant, il y a une assez grande dynamique ces derniers temps qui fait que les tournages sont délocalisés de Paris vers Rouen, le Havre, le Havre est une ville qui a pas mal la cote en ce moment. 500 figurants, dont 25% de scénomarins, ont d'ailleurs participé à ce tournage. Réalisé par Edwin Vély, ces deux téléfilms seront diffusés l'année prochaine.